L'événement, la prestigieuse et très glamour cérémonie de remise de distinction des corridors. Le mouvement des entreprises du Sénégal et le président du MEDES au sommet de leur art vous offre la sublime soirée des corridors. Première cérémonie de remise de distinction en Afrique courue par les grands décideurs du continent, de la gouvernance mondiale et de très hautes personnalités internationales. Ce dîner de gala sera animé par une pléiade d'artistes, les meilleurs de leur génération actuelle, un rétro des grands artistes qui ont marqué cette cérémonie, dite la soirée des soirées depuis bientôt deux décennies. Les corridors, un moment de communion des leaders aussi bien du Sénégal que du continent, une plateforme d'exception unique en Afrique. La cérémonie des corridors, c'est 17 ans de succès, 17 ans de réussite, 17 ans d'innovation, 17 ans d'action, 17 ans de la promotion du culte de l'excellence, 17 ans d'originalité, 17 ans à la promotion des valeurs du succès. La prestigieuse cérémonie de remise des corridors est une reconnaissance mondiale. Rendez-vous est donné le 2 juillet 2022 au King Fat Palace Hotel pour vivre ensemble des moments inoubliables, émouvants de succès-story, de la gagne et du mérite. Médès, le pari de l'action. Toujours dans votre journal People, à la présentation, la rencontre entre le président Macky Sall, président de l'Union africaine et Vladimir Poutine est particulièrement importante. D'abord parce qu'il y a urgence. L'ONU a annoncé potentiellement un ouragan de famine. Les Africains sont tous potentiellement victimes de la guerre qui se joue en Ukraine. C'est important parce que lors de cette réunion, on a parlé solution pratique. On ne s'est pas contenté de principes. Alors, est-ce que ça va être par le port d'Odessa, celui de Mariupol ? Il faudra suivre en particulier la rencontre de Sergei Lavrov et des dirigeants turcs le 6 juin prochain parce qu'on parlera à nouveau des corridors maritimes et de la possibilité d'évacuer ces fameuses céréales par la mer Noire. C'est incontestablement une victoire diplomatique pour Makissal. C'est une victoire de sa stratégie de non-alignement, à la fois condamnée moralement l'invasion de l'Ukraine, mais en même temps refusée de condamner la Russie, notamment lors du vote du 2 mars à l'ONU. Et finalement, c'est peut-être une page d'histoire qui est en train de se tourner. Peut-être pour demain, l'Afrique aura un rôle géopolitique majeur. Alors certes, il n'y a pas de siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Il n'y a pas non plus de puissance nucléaire. Mais il y a la force de la démographie lorsque Makissal s'exprime face à Vladimir Poutine. Il représente 1,4 milliard d'Africains contre 146 millions seulement de Russes. Et puis il y a la tradition de sagesse et de non-alignement qui permet aujourd'hui à Makissal de dire à la fois à l'Occident et à la Russie il faut aller vers la désescalade, il faut aller vers la paix. Donc on va voir cette vidéo qui a fait une analyse et un commentaire sur la visite qui est le président de la République Makissal a fait la réussite à Vladimir Poutine et Bougane Gayedani. Il y a beaucoup de choses qui ont fait la vie. Il n'y a pas d'accord avec le président de la République Makissal a fait la réussite à Vladimir Poutine et qui est important à la famille. Il est annoncé partout à travers le monde. Il y a des guerres qui ont été engagées à la Russie et à l'Écrène. Le président de la République Makissal a pris la courage en deux mains en urgence pour régler certaines situations et il n'y a pas d'accord avec le positif. Qui dit Vladimir Poutine, qui a dit qu'il y a beaucoup de choses. Qui dit Emmanuel Macron, le président de la France, qui a dit qu'il y a beaucoup de choses. Makissal a fait la visite à la visite. Le président de la République Makissal a fait la réussite. En tout cas, je vous le dis, toujours, vous pouvez voir ce qui est de bon, commentaire de bon, qui est de positif, qui est de négatif, parce qu'il y a des gens qui connaissent, vous allez voir les gens qui ont fait la chance, mais en tout cas, nous devons aller à l'ASKAN, parce qu'il y a des gens qui ont fait la chance, parce qu'il y a des gens qui ont fait la chance, mais nous devons aller à l'ASKAN, parce qu'il y a des gens qui ont fait la chance. C'est là qu'il y a des gens qui ont fait la chance. Le 22, je suis venu, 26 allemagne. POS ARENA. Hein? POS ARENA. Il y a des gens qui ont fait la chance. Ici, je vous le dis, dans notre communauté, nous sommes venus, 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 nous sommes venus... Parce que l'honneur est là, c'est bon, Inch'Allah. Inch'Allah, non, l'honneur.